Bonjour, je suis Jérôme, fondateur du site ID Golf et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous une stratégie de golf que j'ai découverte auprès d'un YouTuber golf américain et qui va vous permettre de vraiment mieux gérer la pression au niveau des différents trous que vous avez joués pour réussir à faire des scores. Mais juste avant, je voulais vous rappeler que j'ai publié une vidéo par semaine sur cette chaîne et que pour être informé des nouvelles vidéos, il faut que vous vous abonniez maintenant et en particulier que vous activiez la cloche. Donc, cliquez sur le bouton abonner et activez la cloche. C'est ce qui permet à YouTube de savoir que vous souhaitez recevoir une notification sur votre téléphone portable, sur votre boîte email ou sur votre page d'accueil YouTube. Donc, abonnez-vous et surtout activez la cloche pour recevoir les notifications. C'est très important pour être au courant des prochaines vidéos. Alors, le problème avec les stratégies classiques du golf, c'est que très souvent, on va avoir une tendance à se mettre trop de pression ou pas assez. C'est assez compliqué d'arriver à équilibrer la pression sur l'ensemble du parcours. La stratégie très classique qu'on entend chez la plupart des pros de golf et moi, j'ai été le premier à la mettre en avant. Alors, elle est correcte, mais encore une fois, celle que j'ai dit tout à l'heure, elle est encore mieux. C'est-à-dire, par exemple, si vous voulez jouer 18, enfin, moins de 18, ce qu'il faut faire, c'est 17 bogeys et 1 part. Ou, si vous voulez jouer 18, c'est de faire 18 bogeys. Cette stratégie-là, elle est intéressante parce que finalement, elle ramène le golf à quelque chose de relativement fluide. Et on se rend compte que finalement, jouer 18, ce n'est pas si compliqué que ça. Faire des bogeys, finalement, des bogeys sur chacun des trous, on est capable de le faire. Mais elle a un seul écueil. Et donc, c'est encore pire si on veut jouer moins de 8. Si on veut jouer moins de 8, souvent, on vous dit, c'est 10 parts plus 8 bogeys. D'accord ? Et le problème, c'est que dès qu'on va sortir de cette culture du résultat, le score sur chaque trou, on va avoir des problèmes. Alors, si le fait de jouer un birdie, ça ne pose pas de problème. Au contraire, ça relâche de la pression. Si, par exemple, vous faites sur le trou numéro 2 un double bogey, qu'est-ce qui se passe ? Et dans votre tête, vous dites, ça y est, je suis sorti du 4 qu'on m'avait fixé. Et donc, à ce moment-là, vous allez vous dire, qu'est-ce qu'il faut si j'ai fait un double bogey ? Il faut que je fasse un birdie. Donc, je transforme un de mes bogeys en birdie. Ou alors, je transforme deux de mes bogeys en parts. Et si vous avez deux doubles bogeys, c'est carrément la fin de tout. Vous vous rendez compte que vous ne pouvez plus jouer. Vous êtes en train de faire des calculs dans tous les sens. Votre carte est déjà bonne achetée. Et ça, c'est quand ça se passe au début du parcours. Imaginez maintenant que vous voulez jouer moins de 8. Et vous arrivez, par exemple, au trou numéro 13. Vous faites un triple bogey. Vous avez quasiment mangé la moitié de votre contrat. Et si vous êtes parti sur un coup à 10 parts et 8 bogeys, et bien, en fait, là, vous êtes en train de vous poser des questions sur la faculté que vous allez avoir de jouer moins de 8 en ayant ce triple bogey. Et pourtant, c'est possible parce que même les pros, ils ont des trous champagne où ça se passe mal, d'accord ? Donc, on va voir cette nouvelle stratégie. Vous allez voir que c'est un peu différent. On va privilégier le processus. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va chercher sur chaque trou plutôt que le résultat ? On ne va pas viser le par, le birdie, etc. On va viser des éléments beaucoup plus faciles à atteindre et des choses qui sont plus dans le processus pour réussir à se mettre la pression sur les bons coups. Donc, des coups importants et s'enlever la pression sur les coups qui le sont moins. Par exemple, si vous voulez jouer moins de 8, si vous voulez jouer moins de 8, vous allez partager, on va toujours partager les 18 trous en 3 paquets. Le premier paquet, ça va être de faire 6 green en régulation. Le green en régulation, c'est le par moins les 2 putts. C'est-à-dire que sur 1 par 3, vous arrivez en 1 sur le green, sur 1 par 4 en 2 et sur 1 par 5 en 3, d'accord ? Pourquoi est-ce que c'est important de faire 6 green en régulation ? Parce que 6 green en régulation, si vous putez convenablement, normalement, c'est 6 parts, voire même 5 parts et un birdie. Donc, un score qui va être sur 6 trous, entre moins 1 et 0. L'autre paquet, c'est un paquet de 6 up and down. Un up and down, c'est quand vous ratez le green en régulation, mais que vous finissez quand même dans le par ou mieux. En gros, vous rentrez votre approche, vous faites approche putt. Donc, dans ces cas-là, 6 up and down, ça veut tout simplement dire 6 parts, d'accord ? 0. Ça veut dire que sur 12 trous, en ayant juste visé des green en régulation et des up and down, donc on vous laissant des possibilités de ratage, d'accord ? Donc, vous pouvez avoir des possibilités de rater. Et bien, à ce moment-là, très facilement, vous allez avoir, on va dire, entre moins 1 et 0 sur 12 trous. À partir de là, c'est assez facile. Il vous reste 6 jokers. Ces 6 jokers, vous ne devez pas faire plus de 9 dessus. Donc, ça veut dire, grosso modo, vous allez faire peut-être 6 boguez, d'accord ? 6 boguez, à ce moment-là, vous avez fait 0, moins 1, donc ça va faire entre 5 et 6. Donc, on va bien faire 8. Vous allez peut-être faire 5 boguez, 1 double, auquel cas, vous allez faire 5, plus 2, 7 points, moins 1, et toujours à 6, à 6 ou 7, d'accord ? Vous allez peut-être faire 5 boguez, 4 boguez, pardon, 1 double, 1 triple. Donc, 4 boguez, ça fait 4, plus 2, 6, plus 3, 9, moins 1, on est encore à 8, et ça passe encore. Donc, vous voyez que même le triple boguez, on peut l'accepter parce qu'il va être rattrapé ailleurs. Donc, si vous commencez avec un triple boguez, ce n'est pas grave. Vous allez juste cramer un joker, pas plus, pas plus compliqué que ça. Donc, si vous commencez sur le premier coup, je sais, on est tous pareil, quand on est sur le départ du 1, des fois, on fait des grosses catastrophes. Et bien, vous faites le départ du 1, vous faites un triple boguez, ce n'est pas grave, vous enlevez un de vos jokers, il vous en reste 5. Donc, ça, c'est si vous voulez jouer moins de 8. Si vous voulez jouer moins de 18, vous allez regrouper un petit peu différemment, à ne pas demander les mêmes choses. Vous allez regrouper 6 green en régulation et 6 open et open down. Donc, green en régulation ou open down. Ça veut dire qu'en gros, vous allez avoir 6 trous sur lesquels vous allez faire le part. Honnêtement, si vous voulez jouer moins de 18, vous allez les trouver, ces 6 trous. Voilà, ça veut dire que vous allez peut-être prendre 3 green en régulation et 3 open down, ou 4 green en régulation et 2 open down, ou 2 green en régulation et 4 open down. Peu importe. Vous allez arriver à 6, donc ça veut dire que vous allez avoir ici pari entre moins 1 et 0, parce que, encore une fois, sur 6 trous, vous avez une possibilité de rentrer une approche, donc moins 1, 0. 6 green en régulation plus 1, puisque là, on est quand même dans une logique de jouer du boguez, donc on peut quand même se donner un petit peu plus de marge. Donc, 6 green en régulation plus 1, ça va faire 5, 6. Ça va dépendre un petit peu de votre faculté à peuter. Vous remarquez aussi que les compartiments ne sont pas étanches, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait avoir 6 green en régulation et open down, et un green en régulation plus 1, sur lequel vous faites un part ou un birdie. Ce n'est vraiment pas un problème. L'essentiel, c'est d'avoir ces paquets qui sont respectés. Et puis toujours, 6 trous de joker, 6 joker, 6 trous de champagne, sur lesquels vous pouvez avoir jusqu'à 12 points. Parce qu'avec 6 green en régulation et open down, vous êtes entre moins 1 et 0. Entre eux, avec 6 green plus 1, vous allez souvent terminer avec un boguez, simplement, donc vous êtes à plus 6, peut-être plus 5 en certains moments, donc vous êtes entre moins 4 et moins 5. Ce qui veut dire que, d'ailleurs, vous allez être 12 à 13 coups pour jouer au moins 18, et vous voyez que ça laisse de la marge encore pour négocier. Ça veut dire des doubles boguez partout. Ou si vous faites des boguez, vous allez peut-être faire derrière des trips, etc. Mais tout ça, ça rentre. Et vous voyez que le fait d'avoir des compartiments comme ça, qui ne sont pas des compartiments étants, c'est-à-dire qu'on ne vous demande pas de faire 6 green en régulation, 6 up and down, 6 autres, si vous faites 7 green en régulation, ce n'est pas grave. Vous avez juste un up and down de moins à faire, d'accord ? Et si vous faites 7 up and down, ça vous fait toujours un joker en plus. Voilà, donc vous voyez, on est vraiment dans cette logique-là, où tout peut circuler à l'intérieur, et c'est vraiment une pression de moins sur les ratés. Par contre, quand vous êtes sur une possibilité d'un up and down, vous vous souvenez qu'il faut absolument que vous en fassiez 6. Quand vous faites votre premier put sur un green en régulation, vous vous rappelez qu'il faut faire 2 put. Vous mettez vraiment la pression sur ces coups-là, qui sont des coups importants, et pas sur les départs. Ou finalement, les départs, pour l'instant, tant que vous n'avez pas mis votre départ quelque part sur le trou, vous ne savez toujours pas ce qui va devenir de ce trou-là. Alors, si vous êtes comme moi, et que vous jouez sur un trou, sur un parcours où il y a un amen corner, moi, sur le parcours sur lequel je joue, il y a les 5 premiers trous, c'est vraiment l'amen corner. Il y a 2 par 4 qui sont relativement longs, il y a 2 par 3 avec de l'eau, 1 par 5 avec de l'eau. Enfin, on peut vite monter jusqu'à des... Moi, je monte très vite à plus 5, plus 6 sur une mauvaise journée, comme je peux être à moins 1 à la sortie. Ça dépend vraiment, ça peut être tout et n'importe quoi. Même en étant à plus 5, plus 6, je suis encore dans les clous pour pouvoir aller chercher éventuellement mon plus 8 parce que j'ai simplement coché des cases. Alors, c'est sûr que si je suis à plus 6, j'ai moins de jokers, mais malgré tout, ça reste une possibilité d'arriver à secouer mon plus 8 avec ce genre de choses-là. Vous voyez que même dans ces situations-là, même dans les situations compliquées, on arrive à trouver des solutions simples. Alors, je vous ai préparé une deuxième vidéo. Vous avez un lien ici où je parle de stratégie parce qu'en fait, la stratégie, c'est vraiment le parent pauvre du golf aujourd'hui. Il n'y a pas grand-chose qui existe. Moi, j'ai trouvé un livre il y a très longtemps, ça s'appelle Tom Watson's Strategic Golf préfacé par Fred Coppels. Donc, c'est un livre qui n'existe, qui n'est plus édité. Donc, moi, je l'ai trouvé d'occasion. Il est venu du Royaume-Uni. Je ne l'ai pas appelé très cher, j'étais assez content de moi. C'est un des rares livres vraiment où ça parle de stratégie au golf, comment jouer les parts 5. Vous voyez, je vous montre un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a les différentes stratégies. Est-ce que je vais jouer plutôt loin ? Est-ce que je vais jouer plutôt court ? Mais en fait, la stratégie au golf, c'est vraiment le parent pauvre. On n'entend pas parler que de technique. Et pourtant, on est tous d'accord que quand on arrive sur le parcours, quand on fait une compétition ou un parcours à 18 trous, la technique, c'est terminé. Il faut arriver à jouer avec ce qu'on a à ce moment-là. Et c'est ça, la stratégie. La stratégie, c'est être capable de se dire sur le départ du 1, qu'est-ce que je fais pour faire mon meilleur score aujourd'hui ? Pas dans deux mois quand j'aurai vu mon pro trois fois. Non, là, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais pour avoir des points ? Eh bien, ça, c'est ça, la stratégie. Et pourtant, il n'y a rien. Un livre écrit par un pro, quelques vidéos, deux, trois articles de Jack Nittos, et c'est tout. Alors, je dis c'est tout, ce n'est pas vrai, parce que j'en ai trouvé vraiment beaucoup. J'ai trouvé vraiment beaucoup, beaucoup de matière. Et c'est ce que je vous explique dans la vidéo. Pour voir cette deuxième vidéo, vous cliquez sur le lien qui est juste dans la description, sur la fiche qui est juste ici. Si cette vidéo vous a plu, vous pensez à laisser un pouce en l'air. Ça permet à YouTube de savoir qu'effectivement, elle est intéressante et qu'elle sort un peu des sentiers battus. Pensez évidemment, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir les notifications. Si vous avez des questions sur ce que j'ai dit ici, si vous avez des remarques, si vous souhaitez que je fasse plus de vidéos de ce type-là, si vous avez des questions que vous voulez qu'on aborde, même des questions techniques dans d'autres vidéos avec le pro qui va remplacer Fabien, eh bien, vous laissez tout ça dans les commentaires juste en dessous, je le lirai, et on vous répondra après votre vidéo. Et bien sûr, si vous pensez qu'il y a des gens qui peuvent bénéficier de ce qu'il y a dans cette vidéo, simplement vous la partagez sur les réseaux sociaux en mentionnant les gens dont vous souhaitez informer de l'apparition de cette vidéo. Voilà, donc cliquez sur le lien qui est situé dans la description de cette vidéo ou juste ici. Et moi, je vous dis à bientôt sur la chaîne Minigolf.